L'approche holistique, c'est comprendre qu'un coach intégratif tel que nous on le voit, il y a vraiment d'autres courants de coaching, c'est vraiment le corps-cœur-cerveau et le contact interne. Est-ce que je suis que dans ma tête ? Est-ce que là, tiens, je ressens mon corps aussi présent ? Et est-ce que je sens mes émotions ? Pour nous, devenir coach intégratif, c'est élever son niveau de conscience interne, c'est-à-dire vraiment être connecté à où j'en suis, pour pouvoir, en miroir, me connecter à l'autre ou au groupe, de façon à être pleinement moi-même, c'est-à-dire pleinement connecté avec toutes les parties de moi-même, en harmonie avec qui je suis. Je vous donne un exemple concret, on propose d'animer un atelier collectif, et dans le groupe, il y a quelqu'un qui propose à une autre personne, à une jeune femme, « Ah bah vas-y, vas-y, anime cette personne ! » En gentillesse, elle dit oui. Donc elle commence à se lever, mais son corps dit non, partiellement. Elle a d'abord reculé, et elle était finalement en stress, mais en volonté de bien faire pour le groupe. Je l'ai arrêtée en disant « Comment te sens-tu à l'idée d'animer ? » Elle me dit « Ça va ». Alors je l'arrête, je fais « Alors je propose que tu te connectes à tes émotions, ton cœur, ton corps, ça fait quoi là ? » Et c'est vraiment, là elle dit « Ah bah je sens de la pression sur les épaules, mais je veux bien faire, mais j'ai le cœur qui bat vite. » Ok, alors quand je te repose la question, comment tu te sens ? T'as envie d'y aller ou pas ? Bah non, mais je voulais faire plaisir à un truc qui m'a demandé. Et donc du coup, comme un de ses enjeux à elle, c'était de réaligner l'écoute d'elle-même, je lui ai proposé de choisir, et là du coup elle a choisi d'aller se rasseoir, et de laisser l'animation à quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est, on n'apprend pas de la théorie, on apprend de tout ce qui se passe. On fait des métas sur tout ce qui est en train de se jouer, et c'est peut-être ça la clé. Pour comprendre le coaching intégratif, il faut le vivre. Il ne faut pas avoir lu un livre, il faut l'avoir intégré à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !